Bonjour Bokertov, j'espère que vous allez bien. Une petite réflexion sur la deuxième montée, le chénis de Parachat Raïsara. Abraham est déjà âgé, il demande à Eliezer, son fidèle homme de camp, celui qui était responsable de toute la fortune d'Abraham, une mission particulière. Tu dois trouver une femme pour mon fils Yitzhak. Mais attention, pas parmi les femmes de Kenan, tu dois retourner dans ma terre natale pour trouver une fille dans la ville de Haan. C'est ce que Eliezer fait, il part, il prie et il espère qu'Akadosh Baruch Hu lui montrera le bon chemin pour trouver cette jeune fille. Ici, on a une notion qui n'existe pas jusqu'à maintenant dans la Torah, c'est la notion de Shlichut. Mandater quelqu'un pour accomplir une mission. De cet épisode-là de la Torah, de la Shlichut, on apprend plein de choses. De quelle manière on peut nommer un chaliar ? Quelle est la force d'un chaliar ? Quelle est la force d'un émissaire ? De quelqu'un qu'on a mandaté ? Pour quel cas on peut faire un chaliar ? Comme ici, pour aller fiancer une personne, alors que ni le fiancé, ni le père du fiancé ne seront présents. Mais ici, le Rabbi explique qu'il y a un autre point qui est un point très très important. D'ailleurs, ce point-là, cette réflexion-là va changer le monde. Haran, Avraham a fui Haran. Haran n'est pas un bon endroit. Qu'est-ce qu'Avraham a été chercher à Haran ? Pourquoi il n'envoyait quelqu'un à Haran ? La Chassidoute nous explique, et c'est longuement développé, qu'A Haran se trouvait les nechamotes, les âmes perdues, entre guillemets. C'est à Haran qu'on va trouver celle qui va être l'épouse d'Itsraq. C'est à Haran qu'on va trouver les graines pour fonder le foyer d'Itsraq, qui sera celui des descendants d'Itsraq, l'Ebne Israël. Nous, à Haran. Pourquoi à Haran ? Parce que c'est dans cet endroit-là, qui paraît être un endroit très très éloigné, qui n'a aucun rapport avec la Kedusha, la sainteté. C'est là-bas que Avraham demande à Eliezer d'aller trouver celle qui sera aux côtés d'Itsraq pour construire sa descendance et le Hamisraël. De là, nous apprenons que Haran, c'est le monde entier. Dans le monde entier, pour l'instant, la divinité n'est pas révélée. Mais dans le monde entier, il y a des néchamotes, il y a des âmes perdues. À travers le monde, on peut retrouver des Juifs qui se sont, au cours de l'histoire, retrouvés là-bas, ou des fois, au cours de leur vie personnelle, retrouvés là-bas. Notre mission, c'est d'aller à Haran et de trouver ces gens-là. C'est d'aller à Haran, d'aller dans des endroits qui, a priori, ne sont pas des endroits fertiles pour la Kedusha, et de là-bas, y trouver le moyen d'en faire un endroit, un tremplin pour la Kedusha, en y ouvrant des choules, des écoles, en faisant refleurir le désert spirituel qui est le monde. C'est cette notion-là de Shlichut. Chacune et chacun d'entre nous, on a déjà eu l'histoire bien connue d'aller dans un endroit et de tout de suite demander « Est-ce qu'il y a un Shaliyach ? Est-ce qu'il y a un émissaire ? » Le Rabbi a repris cette mission de faire que ce monde entier, qui est Haran, soit aussi un endroit où, à travers le monde entier et tous les quelques kilomètres, on puisse trouver un phare de Torah, de Tfilah et de Tzedakah. Un phare où on puisse étudier et prier. Et un phare où on illumine tout autour par des actions de bonté. Cette idée-là, elle a été reprise d'Avraham. Où Avraham prend Eliezer et lui dit « Va à Haran, c'est à Haran que tu trouveras celle qui sera la compagne de Yitzhak, celle qui va construire aux côtés d'Yitzhak, le âme Israël. » Alors que Haran est un endroit perdu. Nous aussi, on peut chacun d'entre nous faire cette mission. Dans la famille, dans nos amis, dans nos connaissances. Essayer d'être là pour être le phare, la lumière de celui qui, pour l'instant, ne connaît pas, de celle qui, pour l'instant, ne connaît pas, et d'essayer de lui faire partager notre tradition, notre Torah, nos expériences d'attachement au judaïsme à travers des petits actes, des petites paroles. Et Bezra Tachem, faire que tout le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. Et là, Bezra Tachem, nous mériterons la Géoula. Je vous souhaite une bonne journée.